Ces bassines font 16 hectares, c'est des méga bassines. On peut mettre 820 000 m3 d'eau dedans, c'est énorme. Sous-titrage ST' 501 On a vécu une des années les plus dures depuis 30 ans, moi compris. On a des récoltes qui sont catastrophiques. On a pu mesurer combien on a vraiment besoin de mieux gérer l'eau, d'avoir des outils pour le faire. On est vraiment sur des outils assurantiels, collectifs, de territoire et assurantiels. Et on souhaite que ça profite au plus grand nombre d'agriculteurs. Il est anormal et injuste que certains, une minorité, s'accaparent l'eau. Et cela confisque, la confisque à tous les autres, pour la garder, pour en plus pratiquer des cultures qui sont loin de nourrir les hommes du coin, qui sont exportés à 80%. On nous diminue notre quota d'eau dans l'année. Et ce qui est bien dommage, parce que nous, on en a besoin pour arroser nos légumes. Et qui permet de nourrir, pour mon exploitation, 300 familles à moins de 20 km. Donc, moi, je ne fais que du local. Et ce qui me met un peu hors de moi, c'est la différence des deux. On me diminue mon quota d'eau pour ne pas, en quelque sorte, nourrir. Et on va faire des bassines pour pouvoir arroser du maïs et qui part à l'étranger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501